So here I go, I'm still scratching around in the same old hole, my body feels young but my mind is very old, so what do you say, you can't give me the dreams that I'm mine anyway, and I'm the world away. Now that you've heard that we can sing, we're going to pass to the real ears, with a little bit special video. Hello! 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 Je vous retrouve aujourd'hui avec votre invitée préférée, moi, parce qu'on a eu envie de faire, enfin non, comme d'habitude, j'ai forcé le crelet à faire une dégustation de bonbons d'Halloween, je devrais plutôt dire bonbons d'Halloween. Je me suis un petit peu renseignée, et il y a quelques bonbons qui sont plutôt spécifiques de cette fête, mais d'autres qui sont en fait des bonbons de la vie quotidienne, du style sneakers, smarts et compagnie. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on a là sur la table, et en fait on va s'inspirer d'un challenge qu'Emma Dolly a fait l'année dernière avec son chéri, qui était le challenge du speech jammer. Donc, on a les écouteurs et on entend notre voix en décalé, on doit chanter une petite chanson et l'autre doit deviner le titre de la chanson, et après chaque petit défi, on goûte un bonbon. Et pour les règles, qui goûte quoi ? Par exemple, si t'arrives à deviner, c'est moi qui goûte ? Ben eux, ils avaient fait que si tu devinais la chanson, on goûtait tous les deux. Enfin, ils goûtaient tous les deux. Oui, donc on goûte de toute façon. Ben oui, on goûte de toute façon. Mais enfin, je trouvais que faire un petit défi, un petit challenge, ce serait plus drôle. Sinon, si on se donne du temps, on met une limite de temps. Ou trois essais. Ou trois essais, et si t'as pas trouvé, c'est toi qui manges, et si t'as trouvé, c'est moi qui manges. Ok, un peu une punition, parce qu'on fait, en fait, j'avais pensé effectivement faire un genre de punition, parce que je suis pas sûre qu'on va aimer tout ça. Déjà qu'on est pas très bonbon à la base. Donc, allez, on fait comme ça alors. Ouais, ça va. Celui qui ne trouve pas à la punition de goûter le bonbon. Ça va. Ok, ça marche. Bon, on va s'armer d'écouteurs. Est-ce que tu veux speech jamais, d'abord ? Non, on va dire comment. Speech jam. Speech jam. Speech jam. Speech jam, toi-même. Donc, il y a une application, en fait, qui s'appelle Speech jammer. Tout simplement. Non, non, qui s'appelle Jammer. Encore plus simplement. Encore plus simplement. Mais après, quand tu l'ouvres, c'est écrit Speech jammer. Donc, il faut mettre ses écouteurs, évidemment, sinon ça ne jamme pas bien. C'est parti. T'as trois essais pour découvrir ma chanson. Donc, si tu trouves pas, c'est toi qui manges. Je vais trouver. Et je choisis ce que tu manges. Je sens tellement mieux. Je vous préviens, vous allez entendre de très mauvaises interprétations. Ou pas. Oui. Bon, ça y est. Oh, mon Dieu. J'ai trouvé. Comment ça s'appelle ? C'est ça. Mince. Bien. Bon, ben, à toi l'honneur. C'est toi qui dois choisir ce que je goûte. Ah, c'est moi qui choisis. En plus, ça, c'est encore mieux, ça. Qu'est-ce qu'il y a comme saloperie ? Un petit peu de tout, hein. Ben, tiens, mange ça parce que moi, ça me fait vraiment pas envie. Ah oui, d'accord. Bon, moi, je pense que j'aimerais bien. C'est un Reese's. Je vais essayer de vous montrer à chaque fois, mais on est un petit peu loin de l'appareil. Un Reese's. Et donc, ce sont des chocolats fourrés au peanut butter, comme on dit encore. Beurre de cacahuète. Et là, c'est mixé à un white Reese's, donc au chocolat blanc, je suppose. Et il est écrit pumpkin. Mais je m'étais déjà faite à voir l'année passée, l'année d'avant, parce que je pense que ça ne me goûte pas du tout la pumpkin, en fait. Enfin, tu es bien gentil parce que ça, ça devait aller. Voilà, donc ça ressemble effectivement plus ou moins à une petite pumpkin blanche. Oh, ça sent le putain. Beurre de cacahuète à crever. Oui. C'est pas bon ? Si, franchement, j'aime bien. Non, non, mais c'est parce que tu veux goûter ? Juste goûter. Quand tu croques dedans, c'est tellement sucré que tu as... Vous voyez, quand on mange quelque chose de sûr, ça fait le même effet. Moi, pas du tout. Ah non, mais lui, il a... Toi, déjà, t'aimes pas les bonbons en général, et en plus, le peanut butter, t'aimes pas. C'est vrai que c'est sucré. Carie instantanée. 14 grammes de sucre. Putain. Pas dedans ? Ah ouais. Ouais, ouais. 14 grammes de sucre. Et il y a autre chose que du sucre ? Des protéines, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a de goût. Vous voyez ? Peanuts, sugar, de l'huile de palme, entre autres, entre autres huiles. Enfin, rien de bon, quoi. Mais, en fait, c'est de la couillonnade parce que ça met pumpkin, mais c'est juste une forme de citrouille, et pas le goût de la citrouille. Et donc, on doit juste goûter et pas tout manger, si j'ai bien compris. Ah non, 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 si on mange tout, on crève à la fin. Tiens, à toi. Merde. Un, deux, un, deux. Oh putain. Punaise, pardon. Nous, on est un petit bonhomme. La, 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 la. On va recommencer. La, 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 la. C'est un peu le coup. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Non, si je sais. C'est Bob Marley. C'est ça. We'll share the shelter. C'est bien. If this is this love, je sais pas c'est quoi le titre. Is this love. Is this love that I'm feeling. Ah oui, non, c'était pas mal. Le début, j'aurais pas du tout capté. En fait, il faut essayer d'avoir une ou deux notes justes. Et alors, oui, ça va. Les bonnes notes, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu me donnes ? Je vais te faire goûter les candy cornes. Parce que je suis quasiment sûre que tu vas pas aimer. Et en fait, les candy cornes, c'est super, super, super connu aux Etats-Unis. C'est ze bonbon américain pour Halloween, je pense. Corn, ça veut dire maïs. Et donc, concrètement, là, la compo, c'est du sucre, du sirop de maïs. Et puis plein d'autres trucs, dextrose, gélatine et compagnie. Et apparemment, c'est soit on aime, soit on déteste. Ah, donc il y a des gens qui aiment quand même. Bah, Rachel l'adore. Elle a, d'ailleurs, j'ai dit que je lui donnerais le paquet si je m'en aimais pas. Oh, bah, t'en as pris un cassé. Attends, prends-en un beau. Ça veut dire que c'est censé avoir une forme... Oui, je vous avais mis la photo dans une des vidéos précédentes. C'est une forme de... Tu sais, les bonbons traditionnels, comme les Werther, là. On va boire de l'eau. C'est pas terrible. C'est pas aussi dégueulasse que ce que je pensais, parce que avec mon petit masque au candy corn, là, je pensais vraiment... C'est pas super fort, mais c'est juste... Ça n'a pas d'intérêt. Oui, en fait. Je pensais que ça allait goûter le maïs. Déception totale. C'est pas bon quand même. La déception. Je sais plus comment ça commence. Bon, je vais chanter le refrain. De toute façon, tu vas trouver. Je vais trouver. C'est ArtPunk. One more time. Merci. J'ai hâte d'entendre ça. Non, ça va. Ça allait. Donc, c'est moi qui te donne quelque chose à manger, là, ou ? Oui, du coup. Non, attends. J'ai trouvé. Non, c'est moi. Ah, mince. Qu'est-ce que je vais te donner ? Alors, il y a les petites pumpkins, il y a les M&M's au candy corn, les Pips, Marshmallow, Fantôme. Ah, mais je vais te donner ça, parce que ça, j'ai pas envie, ouais. Encore un truc que j'aime pas à la base. Attends, on va montrer avant. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'hyper, hyper connu aux Etats-Unis. C'est la marque Pips. Ce sont des petits bonhommes en Marshmallow, mais ils sont surtout connus pour leurs petits poussins de Pâques. Mais évidemment, ils font ça... En Marshmallow. Oui. Ah oui, pas de vrais poussins. Mais ils font ça sous forme de fantômes et de pumpkins pour l'Halloween. Bon, ça va, du Marshmallow, c'est pas dégueulasse. Déjà, je peux te dire qu'il y a une tonne de sucre dessus. Ah, ouais, c'est... C'est cristallisé. On va regarder la coupe aussi. Bah, du sucre, du Marshmallow. Qu'est-ce donc ? Je ne sais pas si... Du sucre, mais en fait, c'est tout la même chose dans tout. Du sirop de maïs, de la gélatine. De toute façon, ici, c'est le pays du sucre. Oui. Bon, je goûte. Bon, je goûte. Ça n'a absolument aucun goût. C'est vrai ? Même pas de sucre ? Goûte. Vraiment, ça n'a pas de goût. Ce n'est même pas sucré. Très légèrement, quoi. C'est moins sucré que tout ce qu'on a déjà goûté. Oui, mais je veux dire, t'as quand même 37 calories par machin. C'est vraiment pas bon. Quel est l'intérêt, en fait ? C'est ça, je ne comprends pas. Tu vois, autant manger un bon chocolat, un bonbon, ok, mais... C'est vrai, effectivement, tu mets un bâton dans le... Dans le pips. Allez, à toi. C'était quoi, c'était une chanson ? Ah oui, c'est... Ça ne va pas aller. Range-toi à la musique. Là. Quelle horreur. La, 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 la Ça ne te dit rien du tout ? Attends, je peux voir un indice ? La langue, c'est de l'anglais ? C'est de l'anglais, oui. Merde, ça ne m'aide pas vraiment. C'est vieux ou récent ? Ah, je sais ! C'est les Beatles. Help. Ouais, bien. Help, I need to... Help me if you can... C'est dur, les chansons, parce que souvent, c'est monocorde. Tu vois, c'est... Ouais, c'est toujours la même... Bon, du coup... Du coup, c'est à moi, c'est ça ? C'est moi qui te... Ouais. Ah bah tiens, je vais te donner ça. Ce sont des petites pumpkins. Alors, c'est dit Mellow Crème. J'ai vraiment peur. Ça me fait plus peur que les candicornes. Surtout, je ne sais pas du tout si vous voyez... Mathieu, mets ta main devant ton visage ? Non. Devant mon visage ? Bah oui, pour pas... Je ne me cache. Mais non, mais c'est pour qu'il fasse le focus sur le paquet, parce que c'est... Ce qui me fait très peur, c'est que ça met made with real honey. Pourquoi ça te fait peur ? Bah parce que c'est spécifié, tu vois. Ça veut dire que tout le reste, c'est parfait avec des vrais ingrédients. Oh non ! Oh non, non ! Oh non, non ! J'ai senti. Une petite citrouille. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a de la crème dedans. Oh, ça me dégoûte. On va prendre ça au cas où. Ah non, il n'y a pas de crème dedans. Pas très du tout. C'est dégueulasse. Ça n'a pas d'intérêt. Encore. C'est encore du sucre. Tout a le même goût, en fait. Et mais... Ah ouais. Sugar, corn syrup. C'est tout la même chose. Ouais. Salt, du glaze. Ah, c'est super sucre. Gélatine, huile de sésame, miel, dextrose, flaveur artificielle. Le miel, il faut le deviner. Parce qu'entre le sucre et le sucre... C'est le corn syrup qui prend le sucre. Oh, c'est pas bon. Bon, bah, deux paquets qui iront chez notre copine. Ça aussi, elle aime bien. Ah ouais ? Bah oui, sûrement. C'est le même. C'est le même, ouais. T'as moi, là ? Ouais. Ah oui, allez. Celle-là, je pense qu'elle va être trop... Je pense que je vais beaucoup me ridiculiser sur cette chanson. C'est une chance de trouver ? Oui, bah oui. C'est une chanson qu'on a beaucoup chantée. Nanana. Non... Na nanana. 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 Natanana. Take me. Take me. Amen... Oh, oh, oh... Take me. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. je crois que les voisins m'ont appelé les flics les flics sont partis donc il me punit donc il reste les M&M's candy corn les bonbons super sûr ça c'est mis dans une poubelle il y a du sucre punaise sucre, sirop de maïs encore acide citrique, acide malique arombe artificielle apple, melon lemon, c'est mieux dans ce sens là strawberry, blueberry et du maltodextrin comme arabique je vais péter le machin je crois qu'il faut enlever le papier c'est une petite poubelle en fait on dirait, c'est génial c'est annonciateur en plus les américains ils présentent le truc parce qu'on n'a même pas montré celui-là ils présentent le truc sous forme de petite boîte avec les bonbons en vrac on pense mais non en fait oui, là où il y a moyen de mettre de l'emballage faisons-nous plaisir oh putain mais par contre je vais en avoir pour 3 heures avec ça c'est fort sûr ouais, c'est fort sûr c'est fort sûr je suis bien content d'y avoir échappé ça va ? ah non, tu l'es finie quoi ? à ce point là ? ça arrache ? quand on rit, c'est pire ah oui, oui mais ne rit pas ça va, ça va en fait c'est la comédie c'est juste c'est fort sucré ? c'est sucre c'est un bon bon sucre ça va en fait après c'est juste une pastille on dirait une pastille pour la gorge ça va, ça fait du bien t'es prête ? la 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 when the night has gone and the land is dark and the moon is the only that we'll see tu avais trouvé du réconfort oui mais je te laissais faire parce que c'était trop bien d'accord la 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 parce que tu faisais les mais oui pour essayer parce que vraiment on entend que dalle stand by me ok donc c'est à moi de te donner quelque chose ah bah tiens tu vas goûter des mnm socans bah oui mais y'a que ça y'a que ça dans ce pays le maïs grand génie bien évidemment ça qu'y'a que ça t'en veux un jaune un blanc oh tiens regarde celui là celui là il est fait pour toi attendez faut que je vous montre y'a un petit y'a un petit rejeté dans la boîte mais il ressemble à au truc de vomi du jelly bean ah oui c'est vrai c'est vrai vas-y ça pue ça pue qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre un blanc bah ils sont ils goûtent tous le même de toute façon je pense oui oui oh putain ça sent vraiment pas bon oh qui voilà c'est dégueulasse oh c'est dégueulasse ils caressent Gina pour penser à autre chose oh putain ça c'est le truc le plus moudant c'est le plus sucré qu'on a goûté alors Gina vient dans la vidéo parce qu'aujourd'hui c'est National Cat Day bonjour Blavabaisse si tu veux un M&M's attends ça me fait penser hop 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 tu peux pas c'est pas de la vanille c'était pourri ça me fait penser à une glace hum ouais ça va ah non je trouve ça super sucré je crois que c'est le plus sucré que j'ai goûté oui Gina c'est pas bon viens la bonne taille t'en manches un et puis c'est réglé ouais franchement c'est pas non plus le truc où je vais manger le paquet c'est un échec jusqu'à présent ouais jusqu'à présent il n'y a rien qui nous plaît je pense que tu vas apprécier cette chanson hum 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 je vais le mettre à l'envers en ironie Jean-Luc c'était de l'ironie je suppose you will see après Shakira et l'autre bicyclette nan 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 Diva Diva Meto Biscicleta voilà Diva Meto de la Mano Biscicleta šakimomo ça va j'ai trouvé rapide ouais ouais c'est vrai c'est vrai tu me fais rien manger euh si 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 alors attend ben les les skis donc il y a les whoppers les almond joy les milk d'hug Ah oui, non, le Almond Joy, oui, il voute ça, parce que je me le mange. Ah, il y a aussi les Skittles qu'on le dron. Oui, mais ça, c'est pas après. Alors, Almond Joy, apparemment, c'est un chocolat, un biscuit, j'en sais rien, qui est hyper connu aussi à la période d'Halloween, enfin, qui est hyper mangé à la période d'Halloween. Je sais déjà que je ne vais pas aimer, pour la simple et bonne raison, qu'il y a de la noix de coco là-dedans. Je sais que ça dit almond. Vous pourrez penser que c'est comme un balisto. C'est pareil. Hein ? Mais non. Non, c'est plus comme un boule. Oh oui, c'est plus comme un boule. Si vous aimez les bountis, vous aimerez bien ça. Non, c'est sans le bounti, oui. Ah, je déteste déjà manger de la coco. Mais alors, chocolat coco. T'es prête ? Attends, voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne trouve pas ? C'est Francis ! C'est la corrida Exactement Dans le premier moment J'ai cru qu'il fallait Seulement se défendre Dans cette place sans issue Je commence à comprendre tu aurais dû faire cette partie j'ai hésité à faire cette partie c'est chacun qui chante encore ça va on se débrouille bien du coup tu dois on va s'y faire tiens tu vas goûter les skittles caudron ce sont des skittles comme on dirait un belgique j'ai montré le pocal on n'a pas bu mais c'est tout le sucre à mon avis high on sugar comme Ross quand tu manges tout et donc nous avons des skittles spécialement fait pour Halloween apparemment et en fait les goûts ce sont des trucs un peu boogie berry gripping grape non tu vois c'est citron poire et tout ça mais petrified pear c'est des conneries ben oui c'est des bons petits bonbons c'est juste que c'est un packaging pour Halloween il n'y a rien de Halloween ça c'est bon de skittles de skittles ça c'est pas mauvais c'est très bon ok au moins un truc qu'on aura apprécié on en a mis trois en même temps ça colle c'est collé elle colle bon ça ça va encore être une prouesse vocale trois quatre Nadina qui veut jouer aussi je pense qu'elle a envie de bouffer du sucre nan 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 Where do you think you're going, going, girl ? T'as bien trouvé, tu veux dire ? Oui, mais aussi, c'était bien, c'était juste. Chante un petit peu plus lentement. Oui, mais c'est ça la technique, en fait, je crois. Le temps que l'écho passe. Du coup, tu vas goûter... Mais il reste quoi, là ? T'as vu le gizmo, là ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les Milk Duds, les Stardust Halloween, qui, à mon avis, n'ont rien d'Halloweenesque, les Whoppers, sinon le... Ah, bah les Whoppers, t'aiment bien ça. Ah non, les Milk Duds. Les Milk Duds ? Je sais pas du tout ce que c'est. Made with chocolate and caramel. On en fait des efforts pour vous montrer les produits. Et y'a quoi ? Y'a un truc là-bas ? Je sais pas du tout ce que c'est. L'art de tout emballer comme ça... Mais il est mignon, l'emballage ! Ah, ce sont des petits morceaux de chocolat comme ça. C'est un caramel enrobé de chocolat. C'est un caramel enrobé de chocolat. Pas pour toi. C'est pour essayer que ça passe mieux. Dégolasse. Bon. C'est une fille, je crois que ça va être impossible. Ok. 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 Déjà parce qu'il faut que je me souvienne de comment ça va. Prête ? Hum hum. Nan 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 nan... Ah, ça marche pas. Ah, je sais déjà c'est quoi la chanson ? C'est Franz Perdinand. Ah ben je vais changer alors. Ah 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 ah. Ça va être impossible à trouver. Attends mais... Bah, je sais pas. You know I'm here waiting for you. Bon, t'es prête ? Allez. T'en vas recommencer. ah oui je sais ah c'est Toto Africa c'est ça ça va du coup c'était vaguement robuste bah oui non franchement mais au début je me demandais si t'es cause une parce qu'en fait on aurait pu penser que c'était Paul Nareff aussi oui je me suis fait la rire et puis s'il t'avait fait mais comme tu l'avais chanté avant je me suis dit que ce serait pas ça bon bah du coup qu'est-ce que je vais te faire goûter la barba daddy on va me le montrer c'est la barba papa en sachet peut-être que ça existe chez nous en forme de fantôme ça a l'air poudreux à l'intérieur ça m'inquiète un peu faut pas la faire soi-même bah non sinon c'est pas artificial and natural flavors this bag contains caramel flavored cotton candy oh caramel pourquoi je sais pas mais franchement nous on est mal lottis parce qu'on aime rien on aime rien tous les trucs pumpkin on aime pas tous les trucs cinnamon comment ça s'appelle cannelle on aime pas oh c'est parfait pour toi ça ça pue le caramel mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que cette merde on dirait un peu en perce c'est roulé sous les aisselles oh mais ça sent le caramel épicé oh ouais oh mais c'est une blague ou quoi attendez false advertising euh oui ça a pas du tout la forme d'un fantôme ou alors il n'est pas bien c'est un peu en perce mais oh qu'est-ce que c'est que cette merde de toutes les matières oh c'est la ouate qu'est-ce que c'est ah non on dirait du comment ça s'appelle le produit pour isoler la toiture ça dégueulasse oh putain c'est ça c'est de loin le truc le plus sucré ah bah oui mais c'est normal mais du cotton candy ce n'est que du sucre ce n'est que du sucre mais bon Gina tu fais la dégustation avec nous il dit quoi il dirait du polystyrène qui a mal tourné lui donne pas ça elle va péter un table je tiens à préciser que je ne laisse pas les chats manger ce genre de choses non mais là je voulais voir si t'aimes bien t'aimerais bien non vous voyez même Gina n'en veut pas toi tout ce que tu veux c'est dégâté bah quoi les animaux peuvent bouffer de tout bon bah je le finis mais ouh ça me monte à la tête je le sens on va être en forme cet après-midi venez quoi allez venez quoi non c'est vraiment pas bon mais je vais dire de la barbe à papa ça peut être sympa je veux dire c'est un truc de fête foraine ou un truc de fête ok ça n'a pas vraiment grand intérêt mais bon pour les enfants et tout mais là c'est ce caramel fumé comme ça de dégoûtant bien ben voilà donc si vous venez ne mangez pas de bonbons non mais ça dépend des goûts bien évidemment il y a certainement des gens qui vont aimer c'est vrai que oui moi déjà j'aime pas spécialement tout ça comme il y a des gens qui aiment bien les Bounty qui vont aimer les Almond Joy et comme il y a des gens qui aiment bien les Reese's parce qu'ils aiment bien le peanut butter on a les Whoppers encore à goûter apparemment c'est la version américaine des Malteser alors oui et niètre c'est pas bon tu sais ? on dirait des vieux Malteser ça a un goût salé un peu je sais ce que ça goûte ça goûte le Beaumaltine ah c'est ça voilà donc ce ne sont pas du tout non mais il y a vaguement quand même le goût du Malteser c'est le genre c'est le même genre de bonbons on dirait un Malteser qu'on a laissé au soleil très longtemps qu'on a remis au frigo et puis qu'on a relaissé au soleil ouais non c'est pas terrible du tout du tout du tout ouais c'est pas bon on a les petits Reese's avec des petits bonbons dedans mais je pense qu'on va passer on a les Starburst Halloween Mix je sais pas du tout ce que ça a d'Halloween n'est-ce qu'on a plus mais ça c'est comme un fruitella quoi Mysterious Mango Chew Bewitched Blueberry Chew bah ça ça va être à mon avis le bonbon de fin parce que je pense qu'on en a pour trois oeufs Pépé mes micro-laits vont manger un bonbon dur ouais c'est un peu comme les fruitelles là niveau texture en tout cas ouais bon ben sur feu oh ça colle bien ça a un goût de savon non de shampoing qui pique pas les yeux ultra doux oh ça colle à mort c'est horrible et voilà les petites biches c'est sur cette magnifique dégustation mastication qu'on va vous quitter on espère que cette vidéo vous a plu en tout cas nous on a bien rien mais on s'en est bien sortis ouais ça va je trouve que c'était moins difficile que ce que je craignais non mais par contre j'ai un petit peu peur du montage là parce que je sens que quand on a chanté c'était ah ça ça oui ça va donner mal au crâne n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si vous aviez trouvé les chansons qu'on était en train d'essayer de chanter combien vous en aviez on en avait combien chacun 5 5 dites nous quel a été votre score et ben voilà merci mon petit crôlé de dernière fois de t'être sacrifié dernière fois mais non mais les bibiches t'aiment beaucoup oui non mais pour manger des trucs comme ça dernière fois d'accord ok on se retrouvera dans une autre vidéo sans torture ça ça me va sans torture physique oui ça va ? ouais allez mes petites biches je vous dis à demain gros bisous salut 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 Sous-titrage ST' 501